Et bonjour à toutes et à tous c'est Munchy, j'espère que vous allez bien se retrouver dans l'épisode sur Baldur's Gate 3 en compagnie de Vincent Astarion, Gaël Embroker avec les deux invocations qui vont disparaître parce que là on va faire un long repos. Épisode précédent alors j'aurais dû normalement enquêter sur les feux d'artifice avec les bombes qui ont été mises dans les nounours mais finalement je suis tombé sur un manoir où il y avait une momie. On a pris un peu plus avec la nécromancité donc la quête liée avec le bouquin que lisait Astarion. Donc on a un ouvrage à trouver du coup pour compléter cette quête parce que c'était lié à ce mec. On a libéré des espèces de serviteurs de la momie en fait on a écrasé son coeur, c'était lié au vase là de merde là. C'était lié au vase là qu'on avait le fouet du père carcasse là. Bah c'était vraiment, bah c'était ça c'était son nom, c'était le père carcasse hein, la bestiole. Du coup on a pété son coeur après on a été l'exploser et on l'a tué pour de bon. Bah du coup on a réussi à sauver ses serviteurs. Donc quête sympathique hein. Mais on a pris cher vraiment avec ses nuages de poison et il nous a vraiment fait chier hein. Il fallait vraiment s'en occuper en priorité. Mais bon ça va, ça a été. Maintenant du coup on va se reposer et on va peut-être avoir là un romance avec Mizora qui va se débloquer là donc écoutez on va voir ça. Allez, on dort. Enfin on dort, on fait le long repos hein. Personne veut me parler apparemment, ok. À moins que je parle un peu aux gens pour voir s'ils ont quelque chose à raconter mais je ne pense pas. Ah Alcine veut me parler, ok. C'est étonnant d'habitude, ça n'arrive jamais ça. J'avais mes raisons de vous aider, vous êtes un inutile. Hein, c'est beau voir si vous avez qui avez vous découvert, ce n'était pas grand chose. Non mais je suis pas mort au toi mec. Je croyais que vous étiez lié à la nature. C'est flatteur mais je ne suis pas intéressé. Vous voulez vous dire au juste ? Non ! Ha ha ! Je veux pas moi ! Eh dans ce moment, Molo attends, il y a Mizora d'abord ! Je vous le jure. Ah je crois que c'est avec lui qu'on a la romance avec le mec habillé en ours là. Il dirait que ça ne m'intéresse pas mais je suis déjà avec quelqu'un. J'avais l'intention de coucher avec une demi-tonne de muscles que c'est duré à rôter les profondeurs ! Oh non, c'est horrible ! J'ai bien peur de ne pas vous voir ainsi. D'accord, désolé Alcine, t'es gentil, je t'aime bien mais non. Mizora ? Come for a chat ? Du palais Mizora ? Non. Ha 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 ! Will ? Let's talk. Non, c'est bon. Un broker ? Aren't you a sight for sore eyes ? Evidemment ! La gratouille qui fait sa life là. Ha, ça me fume. Autant l'Oursibou il est calme mais lui putain il court partout quoi. Bah c'est un chien quoi voilà. C'est juste c'est un chien quoi voilà. Tout simplement. Allez, du coup on va se reposer. Dodo. D'accord, Mizora n'est pas venu me chercher. J'ai pas compris. Empêcher l'impression. D'accord donc j'ai dormi mais Mizora, elle ne m'a rien fait en fait. Ah ouais bon bizarre. Peut-être plus tard. Allez. On quitte le camp. J'ai hâte de voir la gueule des mecs avec empêcher l'impression là. C'est fini empêcher l'impression ? Oh putain il y a tellement de quêtes qu'on a fait là c'est un merdier. Pas possible. Enquêter sur les meurtres, sauver les victimes dorées, récupérer l'artefact divin. Les couilles là. Je crois que je l'ai fait. Je l'ai fait hein, non ? Tuer. Frange d'amantium. Ouais on n'est plus sur ce truc là. Empêcher l'impression. On ne sonne plus maintenant. Notre position restera intacte. Dans votre cul. Et on a gagné de l'XP pas mal ouais. Encore 600. Et on passe niveau 12 les gars. Et ça c'est cool. Alors par contre j'aimerais bien quand même retourner à la voie de Baldur rien que pour voir leur gueule quoi. Ça devrait être drôle. On va peut-être contourner. Et on reviendra ici parce que c'est ici qu'il faut enquêter. Donc on va y revenir c'est sûr et certain. Il se passe quoi ici ? Wow. J'ai communication avec les morts hein. Ah merde. Dommage. J'aurais essayé hein. Et lui ? Dommage. Je suis désolé mon petit. Oh putain. Horrible. On pourra rien faire pour lui malheureusement. On va remonter par là du coup. Juste retourner à la voie de Baldur. Rien que pour voir leur réaction à ces enfoirés. J'ai hâte de voir ça tiens. Ah je suis toujours considéré comme un pari. Non c'est fini je suis plus obligé d'y aller en fait ouais d'accord. C'est finito. Pipof. On tourne ici du coup. On rentre. Partifice de Félogir. Allez go. C'est tellement de nom que je fais ogir. Non. Je pourrais pas rentrer ici Willow. Ça sent trop bon. Bonjour. C'est très bon. Et qu'est-ce que l'uncle Falogir toujours dit ? Une fois que c'est ouvert, tu commis. Excellent. Maintenant vous vous souvenez, que les feuilles de Félogir acceptent pas de liabilité pour des dégâts, des dégâts, des dégâts, des dégâts, des dégâts, des dégâts, des dégâts ou des dégâts. D'accord ok. Vous êtes là. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Vous ressentez un peu plus familier un squirm dans les récesses de votre corps. Ah. Il a un tadpole. Ah ah. Un ami de Gortash. C'est donc Falogir qui m'envoie. Ah d'accord j'aurais pu le faire ok. Pour voir ce que vous avez à vendre. Là tu vends des bombes quoi en fait. Ouais c'est tout. Ok. D'accord. D'accord. On tâche pour l'airphone. Nous sommes vus travailler avec lui. Oh. Heavens. Fabulously. What are you really asking ? Friend of Gortash. On remerait au mot de passe. Aha. You must be half as friend. Keep your voice down. Yes. Yes. He's just up. Browse as irresponsibly as you like. Une langue velour dans tous les clés du monde. Haha. Allez on va pouvoir y aller. Oh il y a une trappe hein. On va pouvoir aller en haut. D'accord. Ok. Mon Dieu c't'est marre. Un autre friend de Felagir ? All right. Looking to buy a little something extra then. On va proposer qu'il y a une en haut. D'accord. Vendez que de la merde. Non c'est bon je m'en fous. On peut pas aller en haut hein c'est ça ? Vous êtes sûr ? C'est très bizarre qu'on puisse pas aller au dessus en fait. Ça me trigger d'un peu. Ça ou je saute sur les falaises en fait ouais je vais jusqu'ici après je peux peut-être aller sur le toit en sautant de là hein. On va tester ça ou vous savez quoi ? Allez je descends. Si je peux y aller discrètement écoutez hein. Le but c'est de trouver des trucs incriminants hein donc euh hein. Ah je pourrais pas non. Non je pourrais pas c'est pas euh. On voit pas le cercle en surbrillance donc je pourrais pas y aller. Non je vais devoir me fermer un chemin pour aller en haut hein. J'ai pas le choix. Par contre si on entre dans le magasin je vais peut-être mettre euh. Je vais peut-être fermer. Faut pas qu'on se fasse emmerdé par la garde quoi. Non je peux pas ouvrir la porte là. Va monter. Après y'a la cave hein. Faut pas oublier. Et je crois que c'est plus intéressant d'aller en haut hein. Parce que là les gardes ils vont vouloir me faire ma fête si c'est comme ça. Est-ce que je tente la cave ou pas ? On va tenter la cave peut-être que je me ferais pas voir. Ouais y'a peut-être pas me voir le con là hein. Y'a quoi en dessous ? Vas-y astarion. Porte à double battant qui va m'amener quelque part. Je ne sais pas où. Ah. On désamorce ça tout de suite hein. Y'a quand même pas les visiteurs ici hein. Je pensais que c'était une porte. Enfin je pensais que c'était un truc qu'on pouvait ouvrir. Ok. Un coffre fermé. Ok on va l'ouvrir tout de suite. Un crocheter. Et quoi là dedans ? Dommage. C'est un peu de la merde. Une bourse. Un peu d'or dedans c'est bien. Chapeau ignoble. D'accord ouais c'est carrément ça met les termes. Tire. Non y'a pas de bouton caché. Ok. On regarde quand même on sait jamais. Ah y'a un levier par contre. Allez on tire ça. J'en étais sûr. Ok. D'accord. Je pensais pas me faire goler comme ça en fait. Comme un idiot. Par contre je suis toujours dans le feu là. Bah ouais c'est bon. Il s'est éteint. Je vais prendre un peu de dégâts. Et j'ai trop rien pris en vrai ça va. Je m'en suis bien sorti. Putain la vache le bordel toi. C'était juste des trucs explosifs entreposés. Y'avait rien d'autre en plus. Putain je suis dégoûté quoi. Quel enfer. Ah de l'ombre de feu je peux ramasser par contre. On va crocheter ça. Ça va mettre nous cette merde dehors. Ok. D'accord j'arrive de l'autre côté. Ah et c'est bon on fumier va. J'te jure. La secouille. Je vais devoir remonter par là et tout. Ohlala. Est-ce que t'as une petite potion à Starion quand même ? Ouais. Quoi ta potion ? Au final la cave y'avait rien d'intéressant hein. Bon. Ça me laisse à supposer qu'il va falloir que je leur fasse le cul à eux là. Au moins il aura marouflé écoutez hein. Bon. Du coup. Comment je la joue ? Pourquoi t'as fait ça ? Ferme ça tout de suite. Je peux vraiment pas monter ça va pas me plaire que je puisse pas monter. Je vais vous défoncer la gueule. Allez ça suffit. Allez. Je peux même pas avoir un avantage ou une connerie. Faut vraiment que je sois en mode marouflage quoi. Même pas. Allez dégager. Toi tu prends. Je pense que les autres en dessous j'aurais entendu hein. Casser la gueule c'est con hein. Allez. Tu vas taper je pense hein. Tu vas taper je pense hein. 15 points de vie. Ah Gaël écoute c'est le moment de le flasher en sort niveau 2 je pense hein. Ils ont monté de niveau tous les deux les cons hein. Oh. Merci. Notre gribouillé. C'est passé quoi là ? D'accord ils sont montés parce qu'ils ont entendu du boucan ok. Ça marche. Il a pas aimé ok. Ouais j'arriverai pas à le choper en fait là. Je peux le tuer comme ça ça serait cool. Bah il a tout pris hein. Après. Je peux vraiment pas aller le taper c'est dommage hein. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. C'est quand tu veux mec hein. Qu'il s'est passé quoi en fait là ? Ça a touché même les gars qui étaient au dessus. Ah ouais d'accord ça déconne pas hein. Du coup on pourra même pas aller... Bah non c'est un peu de la merde. Attendez on va charger parce que là ça me plait pas du tout la tournure que ça a pris là. Je pensais vraiment que j'aurais pu euh... Bah aller défoncer puis après monter derrière quoi. Après il y a l'autre connard qui est monté là j'ai pas compris. Ça me fait chier je vous cache pas. J'aurais peut-être dû fermer la porte derrière moi en fait le... La grosse porte coffre-fort là. Parce qu'après je crois que l'autre il a entendu du bruit du coup il est monté. C'était ça l'arnaque. Parce que quand après qu'il lance une bombe là et que ça fait tout péter... Vas-y va te faire foutre quoi. Ça a tout fait péter au dessus c'est n'importe quoi. Genre ça passe à travers le plafond quoi. N'importe quoi hein. Ok allez. Je passe par ici. Tu fermes derrière toi. Voilà. On va recommencer hein bien sûr. Bah mec ça se passe autrement mais bon tant pis hein. Ta gueule. Allez hop. Allez hop. On recommence hein. La même. Oh t'abuses hein. Allez toi. Ça fait à peu près le même truc que tout à l'heure en fait hein. C'est cool. Euh ouais. Résonance de ki peut-être. Tentez de l'assommer ouais. Allez tour dit bah c'est parfait. On pourra prendre le temps qu'on veut pour la défoncer. On va la taper. Bam. Euh ouais je vais juste tirer dessus à... Ou taper au bâton non peut-être ? Allez on va taper dessus au bâton. D'accord évidemment t'égale tu rate hein. Ils montent pas. Ils ont rien entendu donc ça va. Ça marche bon. Ok. Non c'est vrai ils sont juste sortis ok. Bon ils ont défoncé au dessus du coup en bas ils ont rien entendu ils ont rien vu ça c'est cool. Bon je pense qu'ils vont vouloir nous faire notre fête non ? C'est pas possible. Ouais ils sont tous en rouge là. Même de euh ouais. Ils sont tous en rouge dans le magasin. D'accord ça marche. On va sauvegarder. Ils ont essayé de monter. Ouais d'accord ok là les mecs ils vont vouloir nous faire notre fête. Donc quoi qu'ils arrivent en fait ils auront voulu me faire ma fête quoi. Ok ça marche. Ouais putain la vache ça va être le bordel. Peut-être faire la montée de niveau avant ? Ok euh nouveau don disponible. Ah il y a un. Il gagne un don l'enfoiré hein putain. Euh ok. C'est encore un don pour lui quoi. Excusez-vous pas de désavantage sur le rejet d'attaque ? D'accord ok c'est cool. Sinon il y avait encore toujours amélioration caractéristique qui reste incroyable hein. Je peux lui mettre plus de Constit si je veux quoi ou plus de charisme. Et la Constit ça peut être sympa il aura plus de vie Astarion quoi. Ouais. Tu perds la charge. Musculé non. Athlète. C'est-à-dire vous ne pouvez pas être pris par surprise. Ça ça peut être pas mal vigilant hein. De l'instant je suis sûr qu'il commence tout le temps quoi avec ça hein. Vigilant là. Gaillard non. Adaptateur élémentaire nanana. Cognure lourd non. Ils sont légères chanceux. Il se passe quoi ? Il se passe quoi ? Il s'est passé quoi là ? Il s'est passé quoi ? Il s'est passé quoi ? J'ai envie de péter les plombs. Il s'est passé quoi bordel. Il est monté ce connard. Sérieux. On va charger. Je m'en bats les couilles. J'ai sauvegardé juste avant. Ça m'arrange. Et n'importe quoi hein. Je suis en plein montée de niveau. Je savais pas que le jeu continuait derrière en fait quoi. Bande d'enfoirés. Non je vais devoir aller en bas et je vais devoir les défoncer hein. Parce qu'ils vont être chiants. Ils vont me casser les couilles. Donc c'est pas la peine. Autant aller en bas et les défoncer quoi hein. Au moins en montrant encore plus de niveau quoi. Alors j'aurais tout eu sur ce jeu quoi. Je vous jure. Incroyable hein. Allez boum. Surpris. Ils sont surpris les connards. C'est bien. Coup critique. Bien fait pour ta gueule. Mais bon pas de niveau maintenant. C'est pas le moment connard. C'est pas du tout ça que je voulais faire hein. Putain je vous jure. D'accord. D'accord bon j'ai pas le choix. Faut pas lui casser la gueule à lui là. Échec critique. C'est ce qu'on apprécie toujours hein. Bien sûr. Boum. Broker t'avance. Evidemment tu passes sans combat. Ça c'était sûr. Bon. Qu'est ce que je peux faire du coup pour peut-être lui faire mal à lui là. Un petit rayon traçant hein. Un petit rayon traçant hein. Raté. J'aurais essayé hein. Je vais peut-être le fouiller lui en fait là ouais. Ouais masse d'armes ouais on prend à l'égout. J'ai raté mon jet de cachet mais apparemment ça te dérange pas trop hein. Qu'est ce que je peux faire là. Si je sors de niveau 2 là peut-être. C'est là où je fais une désintégration en vrai hein. Et bon j'aimerais bien le garder pour au dessus parce qu'au dessus ça a l'air d'être compliqué hein. Gardard beaucoup d'ennemis. Allez bam. Des traits de feu dans sa tronche. Allez tac. Allez surprise elle jouera pas voilà. Asse t'arriens ça toi. D'abord peut-être Vincent ouais. Faut être sympa qu'il la foute à terre là. À terre oh bien joué bah je crois que tu vas te la faire tout seul hein. Allez bam. Ah nickel. Allez venez les gars c'est bon. Et va te faire foutre hein. Qui m'a vu genre. Elle là. À travers la fenêtre sérieusement. Mais casse toi quoi. Faut moi la paix. Je dégage quoi. Je dégage quoi. N'importe quoi. On prend tout. C'est des bombes et tout. C'est cool. C'est des bombes et tout. Ouais c'est cool. Ok. Bon on va se grouper. On va remonter. On va remonter je pense. ça. Oh le gosse là c'est bon tu peux. Euh. Peut-être même refermé. Vous savez quoi. T'attendez pas à ce que ça parte en couille comme ça sur cet épisode hein. Mais bon. Bon. En tout cas on a monté de niveau. On va faire la montée de niveau maintenant. Maintenant qu'on a nettoyé en banc on sera pu surprendre hein. C'est bon. Yes. Nouveau don disponible. Oh putain ça va faire plaisir ça. Et j'ai un point de ki en plus. Alors le point de ki en fait justement. Euh. Me mettre euh. Peut-être deux points. Non. Pas deux trucs de ki d'extérité en plus. Mais deux de sagesse en plus. Histoire que je sois à plus quatre. Ouais. Ça plus quatre. Et en plus avec mon armure je crois ou mes points je sais plus. Je crois que j'ai un avantage sur les trucs. Mes bottes. Mes bottes ouais. J'ai un avantage sur les dégâts au niveau de ma sagesse là. Donc on va accepter. Attendez avant je veux voir un truc hein. Si ça a changé quelque chose. Bon Vincent bah déjà je suis à 20 CA c'est sûr. Et là euh ouais 15 à 28 je crois que j'ai augmenté mes dégâts aussi hein. Ouais c'était pas comme ça avant. 30 à 56 ouais c'était pas du tout comme ça avant. Donc ouais j'ai bien augmenté mes dégâts. Grâce au bot je crois. Modificateur en sagesse sur ses attaques à main nue. Ouais donc j'ai plus quatre au modificateur. Ouais donc ouais c'est cool. Ok donc j'ai un plus quatre en sagesse maintenant. Et ça c'est bien. On est niveau max ? Niveau 12 c'est le niveau max. Ok. D'accord. Ça marche ok. Je prends note. Donc là on atteint le niveau max. Ok. Donc on gagne un dernier don. Un dernier don et salut quoi. Ok. D'accord. Donc euh... Ah bah vigilant je comptais mettre pour Astarion. Comme ça il n'est plus pas surprise. Il n'a plus cinq initiatives. Il joue tout le temps en premier. Donc c'est pas mal. Ok. Ça me va. Et bah on atteint le niveau max. Et bah ça c'est cool tiens. On apprend deux sorts. Des sorts toujours de niveau 6 hein. Bien sûr. On a même pas gagné un niveau en plus de mana en plus je crois. Un peu con ça par contre hein. Tant pis. Magnusphère, un rayon de soleil ouais. Cercle de la mort. Portail arcanique non. Je voulais télékinésie je pense moi mais je crois que je l'ai appris. Je sais plus. Je sais plus si je l'ai appris. Je pense pas. Non non. Le télékinésie ça peut être pas mal de porter quelqu'un. J'ai envie de le prendre. Et un autre sort. Hum... Qu'est-ce que je pourrais prendre ? Invisibilité suprême peut-être. Parce que parfois c'est vrai que Gail il prend cher quoi. On aimerait bien le mettre invisible parfois hein. C'est vrai que putain euh... La vache euh... Parce que niveau des dégâts c'est bon. Là on a ce qu'il faut. On fait vraiment mal quoi. Peut-être un sort niveau 6 quand même. Un mauvais oeil. Des tunnels noirs sans fond. Non. Plus de pétrifaction. D'accord on peut pétrifier un ennemi. Une sphère. Une danse ouais. Faire danser un mec quoi. Cercle de la mort ça fait quoi déjà ? Ça va vous scuter un énorme euh... Terrible de dégâts. Toutes les créatures proches là. Ah je sais pas trop. Si je prends le mur de glace en vrai je sais pas. Non invisibilité suprême allez go. C'est bon. Et le don. Alors là le don. Euh... Intelligence. Comme ça on atteint plus 4 en intelligence. On va prendre le modificateur de Karak allez go. Et on broker clair niveau 12. Juste un don en plus hein. C'est tout. Euh... Je peux te donner quoi en Karak. Du coup. La sagesse c'est important pour les... Les clairs je savais pas. Plus 2 si je mets à 15. Plus 2 aussi. Merde dommage. Là sagesse si j'aurais plus 4 en sagesse quoi. Ça sera pas mal. Et on va augmenter ça. Ça constite hein. C'est un peu notre tank. Broker. Voilà donc là on fait ça. Mais ça sera vraiment pour le fun quoi. Parce que là on a vraiment euh... atteint. C'est quoi ces... Ces gueules qu'on a là. Et à chaque fois j'ai des bugs hein moi dans ce jeu hein. Regardez moi les... Les portraits là comment ça bug. Je vais devoir encore charger la partie euh... Quand j'aurai fini quoi. C'est n'importe quoi hein. Bon soit... En tout cas on a le niveau max là. On va sauvegarder hein. Dac. Parce que là je sens que ça va être intéressant. Comme une qui est niveau 12 là ça va être le bordel. Par contre faut vraiment euh... Peut-être que j'explose tout en fait. Ça serait pas plus mal hein. Si je fait... Si je pète tout là. Faut quitter sur les étranges objets. Attendez. Non. Ils ont atteint le dernier étage du artificiel. Où ils sont découverts les adeptes de Bane. En train de préparer les explosifs. Il nous faut absolument mettre un terme à leur opération. Il va falloir nous battre. Ouais ok. Bon il va falloir que j'embraye un trait de feu du coup. Elle sera parfaite pour ça. Ombre au cœur. Elle peut faire le trait de feu hein. Or c'est ça ou je prends Gay plutôt. Mais bon il perdra son tour et ça m'emmerde quoi. Ok. Sauvegardons. Allez go. Bam 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 bam. Oh putain la vache. Ils ont pris tarot là hein. Les petits cons là. J'ai pas été tapé là. D'accord. Je crois qu'ils doivent être surpris là non ? Non ils sont même pas surpris d'accord. C'est vraiment de la merde. Du coup ils rentrent en combat quand même alors que j'ai été discret. C'est un peu de la merde hein. Faut pas se mentir. Allez prends toi. Ils ont vraiment pris cher par contre là. Pas mal hein. C'est con hein. Ok bah par contre il y a du feu partout là par contre c'est vraiment la merde hein. Step by step. L'avantage c'est qu'on a vraiment pris l'ascendance là. Sur le terrain. Tu as lu il a plus que 31 points de vie ouais c'est bien. Par contre il y a du feu partout donc ça par contre c'est la merde hein. Bon du coup. Qu'est ce que je fais ? Quitte à faire ça on t'en fait une boule de feu en plus hein. Bon hein. Bam voilà ça crame les deux. Bam. Ouais je ferais bien dégager Gale mais en fait là hein. Il y a un baril d'explosifs dans l'escalier j'avais pas fait gaffe ok. Bon mon broker ouais elle est là. Je vais se mettre ici. De toute façon je peux rien faire d'autre. Astarion tu restes ici. Rayon empoisonné. Sur qui ? Sur Astarion. Un petit contresort là. Qui n'a pas marché. C'est pas du tout un jeu de merde hein. Et là je peux pas faire de contresorts alors qu'elle me fait un flétrissement non mais c'est. Tout est logique. Tout a une logique dans ce jeu hein bien sûr les amis. Y'a pas de soucis. Y'a pas de soucis. Qu'est ce qu'on peut faire du coup ? Je peux peut-être faire un truc de glace là pour arrêter ce bordel. C'est ce qui semblerait être le mieux là hein. C'est ça où je lui fais un sort dans la tronche là. Ouais c'est bien de faire ça. Bah ils se cassent la gueule tous les deux bah c'est parfait. Y'a plus de feu en plus. Il s'est pété la gueule alors je peux peut-être aller lui faire sa fête discrètement là. J'ai quand même pris cher moi. Petite flèche de feu pour faire fondre la glace là en fait. Tu viens d'y penser ? Et je m'en fous du chemin t'es rompu connard. Ah bam 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 allez hop. Ho ! Vache. Ah ils ont pris là. Ah il est mort ! Il est mort ce con. Ok d'accord. Bon du coup j'ai pas un truc que j'ai pas de l'eau là. Vous savez putain le bordel ça explose de partout là à chaque fois je peux rien faire. Bon sang. Ah tant pis je vais aller dans le feu c'est pas très grave hein. Allez go. Je vais même pas gaspiller de qui ou c'est quoi. Je vais comme ça c'est bon. Bam. Comment se fait-il que je peux pas attaquer ? D'accord. C'est de la merde mais bon je vais faire avec hein. Ah c'est pas dans le feu toi de cul du con. Ok c'est bon. On les a défoncés. Bon. En même temps on les a bien cramés là. C'était n'importe quoi. Broker. Ambe de feu. Oh putain on va en ramasser plein là. Attendez on vient de faire arpolon tu te fous de ma gueule là. C'est bon. On rentre d'enfoirés. Ok. Bombe d'accord y'a des bombes et tout là mais quel enfer. Allez mec ça préparait des bombes et tout quoi hein. T'inquiète. Avec le portrait de Gortache. Evidemment. En tout cas on les a défoncés. Je pense que là. C'est terminé pour eux. J'ai regardé quand même quoi mais. Ok levé la malédiction. Raison de le meurtre. Trouver le serviteur dans une carcasse. Non bah je crois que je l'ai fait hein. Je crois que je l'ai fait mais je le vois pas en fait hein. C'est le bordel le journal de quête on retrouve que dalle quoi. C'est très chiant hein. Parce que ouais j'ai vu que j'avais fini un truc hein. Mais on voit rien quoi. Putain. Je sais même pas si c'est dans le terminé. J'arrive pas à voir hein. C'est vraiment de la merde. Aider la protectrice. Je vais remonter. On s'en fout. Levez la malédiction. Non. Tu émide Raphaël. Libérez le conseil Fleury. Quitte la forge. Résoudre les meurs du ton de la main. Fait plaisir enquêtrice Valaria. Accepté. Preuve disculpant. Oui oui ça c'est bon. Faudra retourner voir machin. Trouver le sang de l'attente. Trouver le serviteur mystique de carcasse. On l'a fait. Découvrir par Norphée. Punir les marfaisans. Ah oui non. C'est quoi. L'homme pris au piège. Trouver Zévelor. Oui on a tout fait. Ouais bah le truc a disparu. Je ne le vois pas. Alors si vous l'avez vu. Dites moi en commentaire. Mais moi je ne le vois pas quoi. Je ne le trouve pas. Regardez une dernière fois. Peut-être que je suis drogué quoi. Mais. Je ne vois pas. Ah non bah qu'ils aillent se faire foutre. Ecoutez. De toute façon bah c'est bon. On accomplit la quête. Ils sont contents. C'est bon. Bah parfait. Tout le monde y gagne. Allez c'est bon. On se casse. Allez hop. On se casse. On groupe. On se casse. Non j'ai pas eu besoin d'un vogue en plus là. On a tout fait comme des gros. On a tout pété là. On a fait une radia. Donc oui je monte plus de niveau. On est d'accord. Ouais ouais. C'est expérience actuelle. Prochain niveau 0 ouais. Donc il n'y aura plus de marge de progression les amis. On est au maximum. Très bien. Donc du coup limite ça sert à quoi de kété en plus quoi. Enfin si on a déjà tout. Un mois pour avoir du matos et compagnie hein. C'est juste ça. Du coup. Pour le coup. Mais là de toute façon je vais monter pour entrer dans ce bâtiment. Ah je peux pas ici. Ok faut faire le tour. Passer par là. Par ici. Enfin évidemment de toute façon on va prendre notre temps même si on est niveau max hein. Allez. Nouveau truc là du coup. Euh ouais. Y'a des marchands un peu partout. Ah pour me défendre. D'accord. Y'a des mecs y vendent des trucs quoi. Arbalète lourde. Fléau d'armes nanana. Épieds courtes. Ouais tu vas revendre les masses hein. Masses infernales et tout le merdier. Ça ça vend hein. Allez hop. Et les trucs là limite ça je devrais peut-être limite même les envoyer au campement hein. Euh c'est vrai que Gaël il porte plein de trucs lui aussi. Des marteaux et tout le merdier là. Tac. Tu vois tu vends des trucs ouais mais c'est pas foufou non plus hein. À part le A. Euh l'arc peut-être. Nan mais nan je vais pas remettre un arc à. Arc de guerre arc long. Elle maîtrise elle ? Nan. Pas du tout. Nan il maîtrise que les arbalètes Gaël. Même arbalètes que j'ai depuis le début du jeu là t'sais. Ok. Bon bah c'est tout hein. Et lui là. On prend ce que t'en stock. Ok donc lui il vend des armures c'est pas plus mal. 17. J'ai quoi en armure hein. J'ai 17 aussi mais lui ça fait autre chose. 17. Ajoute la totalité de votre modificateur d'extériorité à votre classe d'armure. De plus votre armure ne vous impose pas des avantages sur les tests de discrétion. Putain c'est pas mal hein. 7000. Ouah la vache. Ha ha. J'ai combien en... J'ai combien avec l'ombre coeur. En dextérité. J'aimerais bien voir sa fiche perso en fait. Ah j'ai plus ça en plus. Ouah putain ouais ça ferait 23 en CA du coup pour l'ombre coeur. C'est pas mal hein mais bon putain ça coûte cher hein. Ça coûte très cher. J'suis quand même sauvegardé. Bah j'ai l'impression que là on est sur une meilleure armure... Une des meilleures armures intermédiaires du jeu là. C'est incroyable hein. If you can manage the extra weight. That is. Armure lourde à 20 ouais d'accord ok. 6000 balles ouais bah ouais. Parce que Nick. Parce que NEC. Il peut faire des réductions si jamais je suis gentil avec lui. Donc c'est à dire faudrait que je lui donne des trucs gratos peut-être. On va peut-être troquer pour ça. Genre je lui donne des trucs là. Parchemins de déguisement. Des trucs à la con là. Des trucs qui puent. Pot de 20. Du coup ça fait. J'suis plein de trucs qui servent à air en plus quoi. Marteau de clown ouais putain c'est vrai. Il s'éteint il s'éclate hein les mecs hein. Compte d'Orton non c'est bon. On va faire un pot de 20 ou vous savez quoi. Compléter non troc. Oui. Ouais j'ai une réduction de moins 1% en fait. Mais faut vraiment donner beaucoup hein. C'est impressionnant hein. Miguel t'as plein de trucs toi non. Genre un parchemin là de. Ah putain ça. Ouais ça se revend que dalle. Ils abusent des mecs. C'est n'importe quoi hein. Ami du mage. De 20 en 20 ok. C'est vrai que ça ferait pas de mal d'avoir des réduques là. Parce que c'est vrai que là c'est cher hein. Ces trucs là la vache. Pfiou. On va tenter hein. Pot de 20 troc. Ouais. Ouais moins 4%. Et déjà rien que ça on va le sentir je pense hein. Si on achète ces trucs. Ces mots c'est plus cher qu'avant. Non c'est moins cher qu'avant. Non c'est bon. C'est beaucoup moins cher qu'avant. Même ouais ça vaut limite plus le coup de faire comme ça hein. On va continuer à vendre des trucs de merde. Allez ça ouais. Ça. C'était des kinésie ça. On va peut-être. Ah non bah j'ai appris. Donc quand je m'en fous. Ça aussi. Baton de plus 2 ouais. Baton de nécromancyte je vends. Je m'en fiche. Euh ouais ça. Ça dégage. Ça ça dégage. Le chapeau aussi il dégage. Les flèches ouais je m'en branle. Ça dégage. Proc. 8%. De réduction. Mon broker t'as des trucs à vendre toi ? La lance euh ouais non c'est trop ça par contre. Par contre l'armure là de garde sport euh ouais. Pourquoi pas. Feu gré joie déjà ouais. Un fer infernal ouais c'est bon hein. Ça on s'en sert jamais en fait. J'aimerais bien avoir un 10% de réduc en fait là. Ça serait sympa. Là il s'éclate les mecs hein. Ça je m'en sers jamais de ces trucs là en vrai hein. Le son de sommeil c'est pareil. Ça c'est pareil. Ça c'est pareil que tu repensais je m'en sers jamais. Les pièces infernales pareil je m'en sers pas sur cette partie. Je vais peut-être en donner 3 voilà. Lui le pyroman ça dégage. On troc. Bah 10% de réduction ça me semble pas déconnant. On va commencer à regarder hein. Du coup quoi. Monte un peu tes trucs que tu vends du coup là. Bah quoi que c'est pas si dingue que ça en fait. J'aurais peut-être dû garder pour du pognon quoi. Plus 2. Et ça c'est quoi ? Ouais plus 2. Ah il y a un bouclier plus 3. Mais c'est un bouclier plus 1. Ouais bah c'est pareil hein. J'ai le même du coup. Finalement je voudrais cette armure d'agilité en fait là. 6000. On va la prendre vous savez quoi. Je peux peut-être donner autre chose hein. Potion de sommeil angélique. Bon je vends ça. C'est de la merde. Détection d'invisible ça par contre je vais le garder hein. Vision dans le noir ça dégage. Concentration ça dégage. Ok. Qu'est-ce que je peux vendre d'autre ? Bouclier de merde là ouais. Ça dégage. Bon on va troquer comme ça c'est bon allez. Et tac. Bah le commerçant il m'aime bien. Tac. Ok donc là j'ai plus beaucoup de thunes je pense hein. Au total on doit plus avoir énormément de pognon hein. Mais j'ai quand même l'armure pour un broker. Ça valait la peine je pense ça. On va la mettre. Ah non je garde pareil quoi. D'accord. J'ai mon modificateur d'agilité mais bon euh ouais ok. Bon soit. C'est comme ça quoi. Je reste à 22 tant pis mais bon euh c'est pas grave. J'ai un jeu de sauvegarde plus 2 et les tests de discrétion c'est plus influencé puis l'armure est belle je trouve. Donc on va la garder. Puis au pire j'ai une belle armure intermédiaire pour le campement hein. Pour que ça va aller au campement. Voilà. Ça aussi ça va aller au campement. Parce que l'Astarion il a quoi en armure euh... Ouais il y a 14 ouais. C'est quand même mieux hein. Bon bah on va garder ça c'est bon. Bon tant pis j'ai aucun regret vous savez quoi. Faut le dépenser notre pognon de toute façon parce qu'on en a beaucoup hein. Ok. Ça s'éclate là hein. Attention contre les trucs ok. Qu'est-ce qu'ils foutent ? On va pas arrêter des chats là j'ai pas compris. J'essaie de leur parler à eux là. Les sorts mineurs hein d'accord. On va prendre ça. Ok au moins on a ça. On peut rentrer dans cette pièce du coup. Dans ce bâtiment. Ah il est revenu lui. Au tout début du jeu quoi. On l'avait croisé vraiment au tout début du jeu on lui a sauvé les miches là. Des gobelins. On a trouvé mais je n'ai rien trouvé. Après qui en avez-vous. Juste j'ai trouvé chantier en fin de compte. Ce n'est pas une relique mais. Une acimara. Un acimara. Health. If I'd known. I'd have asked for more gold. Kidnapping costs more than theft. Don't forget I'm the one who gave you that contract. Ce n'aura que dalle connard. Ce n'aura que dalle. J'ai les soquants si vous voulez la livrer à votre commanditaire. Il va d'abord falloir que vous arrivez à la maîtriser. Je comprends mais encore faudra-t-il que je touche la récompense. Elle est immortelle plutôt coriace avec ça. Je comptes la livrée à votre commanditaire pour toucher la prime. Pour faire une croix dessus. Elle est partie. Ouais c'est ça. D'accord. Je peux quand même rentrer. Ouah le bordel. C'est quoi cet endroit. Il y a des élémentaires et tout. Ouah. Incroyable. Roland. Vous ! Qu'est-ce que vous voulez ? J'ai envie de vous revoir également de parler du Roland. Que se passe-t-il pour vous sans Calélia ? Hum. J'ai envie de vous revoir également Roland. Montrez-moi ce que vous proposez. Bon il me déteste pas non plus. Bon ça ok ça vend des trucs pour les mages. Clairement. Euuuh. Carisme plus deux. D'accord. Euuuh. Armure légère d'accord. On a des trucs là. Vêtements. Cet effet ne peut être utilisé qu'une seule fois. Ah d'accord. Ouais bon. C'est pas aussi ouf que ça. Ça active et vous rend un 4 points de vie. Au début de votre tour ça donne de la vie passivement c'est fort. Y'a que des bons trucs ici bordel. C'est chiant. Ouais c'est chiant ça m'énerve. On va repasser en mode commerce. Peut-être. J'ai combien d'or en tout là. On a 5000 au total. D'accord. Ah ouais. On a vraiment envie des no balls. On va se la prendre celle-là tant pis. Et les gants là. Non c'est l'anneau là qui a l'air sympathique. On va le prendre. Voilà. Et là j'ai plus d'argent j'ai plus rien. J'ai plus que mes couilles pour pleurer. Ok. Enfin peut-être que je revente des trucs moi. J'ai plus que 1000 de pognon. Ok. Bon nice. Bon. C'est sûr c'est pour moi ça. Le truc là. J'ai 21 en CA du coup. Et ça ça n'a pas de prix. Et c'est pas ouf en fait je peux me mettre ça directement. Voilà. Visibilité flou. Ok. Et Gail là il a toujours sa... Ouais son truc devant la glace là etc. Y'a Starion ouais il va rester comme ça je pense que c'est pas déconnant. Ok nice. Oh je suis content de mon achat là ça va c'est cool. Sauvegardons. J'suis plus que 1000 de pognon je suis pauvre mais c'est pas grave j'rogate rien. Ok. Bon Roland qui est là maintenant. Bon. On a combien de temps de vidéos avec ces conneries du coup. Quand même bien bourlinguer ouais 58 minutes. Bon écoutez les amis on va s'arrêter ici. On essaiera d'explorer ce bâtiment du coup. Dans le prochain épisode. Maintenant on est bien stuffé on est niveau max. On verra ce que la suite de l'aventure nous réserve. En tout cas bah ça présage que bah j'approche doucement de la fin du jeu. Je comprends ça comme ça de toute manière. Il reste encore plein de quêtes à faire mais bon globalement on se rapproche quand même de la fin du jeu. C'est pas mal. Quoi qu'arrive ça aurait été une belle aventure mais bon faut quand même que. Il y a quand même le truc orine et puis gortage toujours à faire. Et après le cerveau éveillé mais je pense que si on fait ça. Après on finit le jeu dans la foulée quoi. Mais il y a encore tellement à faire. Allez vous fait des bisous et à la prochaine. Des bisous. Salutations. Sous-titres par Juanfrance